C'est l'essentiel aujourd'hui puisque nous avons un invité d'honneur que je vous laisse nous présenter. C'est Vlado Perlemouter et c'est un grand moment d'émotion pour vous sûrement, pour moi en tout cas, c'est un grand moment d'émotion que de vous recevoir ici, Vlado Perlemouter. Merci d'être parmi nous. Avant ce concert, vous allez donner demain soir au Victoria Hall de Genève. C'est un concert que j'aimerais que nous présentions ensemble. Il est d'habitude une tradition, c'est que je fasse un portrait de l'invité que nous recevons. Mais j'aimerais que ce portrait de Vlado Perlemouter, ce soit vous qui le fassiez, puisque cette carrière a commencé il y a très longtemps, mais ici, à Genève. Vous avez donné votre premier concert à Genève et c'était, vous aviez 15 ans. J'avais 15 ans. Ce sont deux amis qui habitaient Champel. C'était à ce moment-là la campagne. Ils m'avaient entendu. J'ai oublié les raisons pour lesquelles je les ai connus et pour lesquelles ils se sont occupés de moi. En tout cas, ils ont voulu que je donne un concert. Malheureusement pour mes auditeurs, je me souviens d'une petite salle, mais publique. Il y avait des journalistes. Je sais que j'avais 15 ans parce que c'était l'année. Et ce qui peut-être vous intéressera, c'est que le concert que je vais donner demain sera le dernier, car il n'est pas tellement fréquent qu'on prenne sa retraite à 89 ans. Et il y a peu d'hommes qui prennent leur retraite aussi. Je crois qu'il est temps que je m'arrête maintenant. C'est une décision que vous avez prise il y a longtemps, Vlado Perlemoutère. C'est quelque chose... Vous avez joué la dernière fois à Rome. C'était en octobre. Oui. Vous saviez déjà là que vous feriez encore un concert et que ça s'arrêterait ? J'ai encore joué trois fois et je me suis dit qu'il faut mieux s'arrêter parce que, enfin, pour beaucoup de raisons trop longues et peu intéressantes peut-être pour mes auditeurs, on n'a plus le contrôle que l'on peut avoir même un an avant. C'est un grand âge, 89 ans. Et une année, c'est une grande différence. J'ai joué en 88 de trop. J'ai joué beaucoup. On m'a découvert en Italie. Alors, j'ai donné des concerts les uns après les autres, beaucoup trop rapprochés. Et la case est arrivée à mon dernier concert à Rome. Pour mon souvenir, en tout cas, ce concert, je n'ai jamais dit de moi que je joue bien. En ça, j'ai eu l'influence de Clara Skil, qui est l'une des artistes que j'ai le plus admiré. Et je n'ai jamais dit de moi que je joue bien ou que j'ai bien joué. Mais je ne pouvais pas faire mieux dans ma vie que ce dernier concert à Rome. Et ça a beaucoup influencé mon impression qu'il était bon de s'arrêter. Et j'ai eu une caisse après ça. J'avais trop travaillé et trop joué. Et je n'ai plus pu travailler comme je voulais. Et je crois qu'il est temps de s'arrêter à un moment donné, puisque je peux le faire encore. Et plus que je peux vous parler, je crois que c'est une décision qui est vraiment réelle. Permettez-moi, je sais que ce n'est pas le but de cette interview, que vous m'entendiez à la radio. Mais permettez-moi, j'ai l'occasion-là, de remercier tous mes amis suisses, qui m'ont rendu d'immenses services à des périodes douloureuses de mon existence. Et la Suisse a toujours été liée à ma vie extérieure, à ma vie intérieure aussi. Et je suis heureux de pouvoir vous parler encore une dernière fois. C'est une nouvelle que vous nous apprenez, Vlado Perlemoutère, très émouvante pour nous, évidemment, de savoir que demain vous allez fermer ce piano. Avant, il y aura un concert, tout Ravel. Et j'imagine que c'est évidemment pas pour rien. Vous prenez congé du public avec Ravel, avec ce Gaspard de la Nuit, avec Sonatine, avec Miroir. Et c'est votre langage à vous. C'est un langage, en tout cas, qui m'a frappé jeune. Et c'est trop long de vous dire comment j'ai pu jouer à Ravel toute son œuvre. Et d'avoir quelques indications, enfin, que peut-être vous pourrez apprendre par le petit livre que j'ai écrit avec une grande amie de Ravel. Qui s'intitule Ravel d'après Ravel. C'est ça. Ce livre a été traduit à ma grande superfaction. Ce livre a d'abord eu du succès en dehors des musiciens. Car nous l'avions écrit, Jordan Morand et moi, que pour des musiciens et surtout pour des jeunes qui commençaient à travailler à Ravel. Et nous avons été superfaits de voir que ce livre a eu un plus grand retentissement. Et qu'il a été traduit, je vous donne en mille, il a été traduit en zaponais parce que j'ai beaucoup joué au Japon. Et il a été traduit il n'y a pas longtemps en anglais. Par conséquent, je n'ai rien à ajouter à ce qui est dans ce livre. Le programme que j'ai choisi me paraît être parmi les œuvres les plus marquantes de Ravel. Et pour mon malheur, pour demain, il est plus difficile. On n'a rien fait de pire que Scarbo, pour la virtuosité. Rien. Pour la virtuosité, je suis de votre avis. Mais je trouve Miroir presque plus difficile à jouer et plus rarement jouer intégralement que Gaspard de la nuit. Remarquez que Ravel n'avait aucune objection à ce qu'on joue séparément les pièces de miroir. Il n'avait pas d'objection, enfin il ne m'a l'a pas dit, que l'on joue de Gaspard de la nuit rien que Scarbo. Mais je trouve que, en tout cas dans mon expérience de membre du jury, j'ai déjà entendu Scarbo jouer magnifiquement. Les jeunes, dans l'ensemble, jouent Scarbo très bien. Mais on dîne de jouer plus rarement que moins bien. Vlado Perlemoutère, nous sommes un peu sous le coup de savoir que demain, ce sera votre dernier concert. Est-ce que ça veut dire qu'après ce concert, l'interprétation de Ravel ne sera plus jamais comme avant, puisque vous êtes le dépositaire, en quelque sorte, du piano de Ravel ? Vous savez, j'ai eu le privilège de jouer toute son œuvre, mais je ne me considère pas non plus comme le dépositaire. Les œuvres peuvent être jouées différemment. Eh bien, ce qui peut intéresser, dans l'ensemble, les jeunes, c'est ce que l'on appelle les « tempi », il faut parler en français, des mouvements. Les mouvements, Ravel étaient très stricts quant à ces mouvements. Vous avez donné un nombre considérable de cours, vous avez eu un nombre considérable d'élèves. Oui. Est-ce que, par cet enseignement, on peut dire aujourd'hui et demain que Ravel sera toujours bien servi ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on sert bien Ravel ? Dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble, oui, il y a des grandes exceptions. Mais quand un pianiste est musicien, un bon pianiste, et qu'il aime jouer Ravel, dans l'ensemble, c'est assez bon. Je ne suis pas toujours d'accord avec les mouvements qui sont pris dans l'ensemble, mais je ne tiens pas, je ne suis pas immobile, même dans les indications que Ravel m'a données. Vous savez, on évolue, c'est un mot un peu banal, et puis il y a des choses que j'ai oubliées aussi. Puis, à force de jouer, les choses se modifient, malgré vous, je pense que, dans l'ensemble, j'ai tenu essentiellement à garder les choses essentielles que Ravel m'avait données. J'espère, du moins. Ah, étant plus jeune, j'ai joué beaucoup avec Orcaf. J'aimais beaucoup. Vous savez ce que j'ai fait beaucoup ? Je conseille beaucoup aux hommes de le faire. J'ai fait beaucoup de musique de chambre. C'est différent, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Mais, comme m'a dit une fois un directeur du conservatoire, alors que j'étais au jury, il m'a dit, vous êtes musicien pour un pianiste. Je crois que c'est ça qu'il faut chercher. Naturellement, il faut savoir jouer de son instrument. Mais, comme disait d'ailleurs Horvitz, qui avait une des techniques les plus prestigieuses du monde, on ne peut pas séparer la technique de la musique. Et je parle de ça à propos de Scarbo. Scarbo est une œuvre très difficile, vous venez de le dire, et c'était le désir de Ravel. Il a eu cette phrase très, un peu naïve maintenant. Je voulais écrire quelque chose de plus difficile que Kislamet de Balakiref. À ce moment-là, c'est-à-dire, vous savez, si je ne me trompe pas, Gaspard Dany date de 1908. Et à ce moment-là, il se permet et peut considérer comme l'œuvre la plus difficile pour le piano. Et Ravel a été, non pas inspiré par le vocabulaire de Balakiref, mais par le fait que Balakiref a prêté le piano d'une manière très difficile. et très personnelle. Vous savez, la difficulté est une chose qui se discute. Une chanade de Schubert est peut-être plus difficile à jouer que Scarbo. Je n'en sais rien. Enfin, restons du point de vue pianistique, il est certain que Scarbo est très difficile à jouer. Et qu'il y a surtout des trouvailles pianistiques qui rappellent l'orchestre. Et c'est ça qui m'a toujours tenté dans la musique de Ravel, c'est son aspect polysonique et orchestral. Vous savez que Ravel était passionné d'orchestration et qu'il orchestrait lui-même remarquablement. Sa musique est toujours extrêmement claire, même quand elle est touffue. Pensez à Daphnis et Chloé à la valse, l'orchestration est chargée, brillante, mais toujours claire. Je crois que le meilleur conseil que je puisse donner à des hommes, c'est de rester extrêmement clair dans la façon de jouer Ravel. Ravel, la structure de Ravel était énorme. C'est ce qui fait, en plus de son vocabulaire, sa longévité. Vous savez qu'une oeuvre ne tient que grâce à sa force intérieure. Autrement, le temps va se disparaître. Et quand vous pensez que Gaspard Vanuit a été écrit au début du... Je pense bien, je ne t'en tromper. En tout cas, les miroirs ont été écrits en 1905. Mais tout ça, vous allez le trouver, si vous avez la curiosité, je me dis ça aux musiciens et aux hommes que ça intéresse. Vous le trouverez dans le petit livre que j'ai fait, que Mme Jourdain-Laurent a donné toutes les dates de composition. Je vous ai promis, Vlado Perlemouter, que notre entretien ne durerait pas plus de 20 minutes. On est au bout de ces 20 minutes. Vous allez maintenant aller au Victoria Hall pour prendre possession une dernière fois de ce piano, pour voir comment, une dernière fois, comment sonne cette salle. J'aimerais que vous me disiez, avant de partir, quel est votre sentiment après ce dernier concert, si c'est l'émotion ou si c'est, et on ne se refait pas, toujours le plaisir qui prime. C'est l'émotion. J'ai peur de jouer. J'ai plus peur de jouer maintenant que quand vous avez 20 ans. Des ans qui ne sont plus maintenant. On m'a dit, vous n'avez jamais mieux joué le piano que quand vous aviez 17 ans. Voilà. Mais j'ai encore beaucoup plus peur maintenant, parce que je suis très vieux. J'aimerais vous remercier beaucoup, Vlado Perlemouter. Je crois qu'on est tous conscients de la générosité avec laquelle vous êtes venus. Et j'aimerais donner rendez-vous pour ce concert, dans cette saison qui s'intitule « Pour le piano » et qui vous va vraiment bien, pour ce dernier concert, votre dernier concert, Vlado Perlemouter. Oui, le titre de la série de ce concert est remarquable. Il a été fait pour vous. Je ne crois pas. En tout cas, c'est très bon. Et la succession des artistes qui jouent est excellente. La sonatine, les miroirs, Gaspard de la nuit de Ravel. Par vous, Vlado Perlemouter, une dernière fois en public. Mais vos disques restent. Et je vous propose que nous nous quittions avec cet extrait, avec Scarbo de Maurice Ravel. Il s'agit d'un film en public. Sous-titrage ST' 501 ... 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